Au programme de ton Automoto Express ce mercredi 17 janvier. Au tour de Tesla de se relancer dans la guerre des prix, le Ford Kuga se met à jour, Nissan métamorphose son X-Trail, le Toyota Century SUV devient cabriolet et on clôture le salon de Tokyo avec Mazda. Automoto Express, c'est parti ! Tesla battu dans la guerre des prix. Pour rester dans la course face à la concurrence française très agressive, la firme américaine vient de baisser les prix du modèle Y. La version propulsion d'entrée de gamme avec ses 455 km coûte désormais 39 000 euros, bonus de 4 000 euros déduit. C'est certes 2 000 euros de moins que le Peugeot E3008 en finition Allure, mais la française offre une autonomie supérieure de 70 km. Tesla a également baissé le tarif de la version grande autonomie du modèle Y. Elle débute maintenant à 50 000 euros pour 533 km d'autonomie, ce qui ne lui permet toujours pas d'être éligible au bonus. Et c'est précisément là où l'avantage devient spectaculaire pour Renault qui propose son nouveau Scénic à 43 000 euros pour 625 km d'autonomie. C'est 7 000 euros de moins que le Tesla Model Y pour quasiment 100 km de plus. Certes cet écart de prix sera forcément réduit si l'on équipe aussi bien le Scénic que le Model Y, mais cela illustre bien le réveil français en matière de voitures électriques. Le Ford Kuga se refait une beauté. Après plus de 4 ans de très bons et loyaux services, le SUV compact Kuga passe par le traditionnel restylage de mi-carrière. Ford a joué la carte conservatrice et on comprend pourquoi. C'est le véhicule hybride rechargeable le plus vendu en Europe ces trois dernières années. Il y a quand même quelques différences, surtout au niveau de la face avant. La calandre façon Aston Martin qui lui confie un air sportif, laisse place à une calandre octogonale noire surplombée par un fin bandeau LED. Les optiques ont également été redessinées. A l'arrière, les changements sont moins importants. Idem dans l'habitacle, on retrouve toujours une multitude de boutons physiques. Le grand écran central tactile rend quand même cet intérieur plus moderne. Ce Kuga est uniquement disponible en hybride et hybride rechargeable. Cette dernière motorisation passe de 225 à 243 chevaux et permet de rouler 66 km en tout électrique. C'est 10 de plus que le modèle précédent. Niveau tarif, il faudra débourser minimum 46 000 euros pour la version hybride rechargeable et 39 500 pour le Kuga hybride tout court compatible au carburant E85. Version populaire sur le marché français où le prix du litre tourne autour de 1 euro. Nissan transforme son X-Trail. Pour faire la promotion de sa technologie e-Force, un système de transmission intégrale électrifié à deux moteurs capable de réagir au changement d'adhérence en seulement un 10 millième de seconde, la firme japonaise a totalement métamorphosé un X-Trail. Le gros SUV massif propulsé par un moteur électrique qui entraîne les roues et un moteur thermique qui sert uniquement de générateur possède maintenant 4 chenilles. Il a été transformé en un véhicule de secours pour le sauvetage en montagne. En plus des chenilles, il dispose d'une galerie pour transporter une civière, une rampe de feu clignotant, des projecteurs et des ailes beaucoup plus larges. Les ingénieurs lui ont aussi greffé des marchepieds latéraux. Il est quand même 23 cm plus haut qu'un X-Trail classique. L'habitacle a aussi reçu un traitement spécial. Les sièges arrière ont été supprimés pour laisser place à la civière. L'unique exemplaire du X-Trail Mountain Rescue sera bientôt exposé dans la station italienne de Servigna. Il y a quelques mois, Toyota présentait la déclinaison SUV de la Centurie, la limousine ultra luxueuse avec son V12 produit depuis la fin des années 60 pour son marché intérieur. Mais aujourd'hui, la marque va encore un peu plus loin. Toyota vient de dévoiler le Centurie SUV Cabriolet. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une version décapotable du gros SUV propulsé par un V6 hybride rechargeable. Il a été commandé par un ancien sumo professionnel qui cherchait un véhicule pour faire parader des lutteurs lors de grands tournois. En plus de l'absence de toit en dur, il se démarque aussi de la version de base par la présence d'un banc pour les passagers arrière à la place des fauteuils en cuir indépendant. Un deuxième Centurie SUV serait en préparation selon les rumeurs. C'est forcément le sujet de la question du jour. Qu'est-ce que tu choisirais comme véhicule unique et personnalisé spécialement pour toi ? Dis-nous tout dans les commentaires. La sportivité de retour chez Mazda. Le constructeur japonais a profité du Tokyo Auto Salon qui est considéré comme le salon des préparateurs pour présenter deux concepts basés sur le Roadster MX-5 et la compacte Mazda 3. Ils ne sont pas là uniquement pour faire joli. Mazda profite de ces concepts pour annoncer son intention de redonner vie à une branche sportive après des années de retraite. Mazda Speed laisse donc place à Mazda Spirit Racing. Selon les bruits de couloir, les deux autos possèdent toujours leur moteur d'origine. Les ingénieurs auraient en revanche travaillé sur les trains roulants et la carrosserie en abaissant la MX-5 notamment pour maximiser les sensations. La firme envisage de produire ces deux autos via la nouvelle marque dédiée Mazda Spirit Racing. On croise les doigts maintenant. On a quand même vu de belles choses cette année au salon de Tokyo entre la nouvelle Toyota GR Yaris avec son moteur de 280 chevaux et le Lexus LBX Moriso Concept de 305 chevaux. Automoto Express c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dès demain pour un nouveau numéro. Bonne soirée. Allez ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz